Blaise a régné dans le règne dictatorial, mais dans la douceur. Blaise était un dictateur qu'on ne reconnaissait pas publiquement comme dictateur, parce qu'il était aussi utilisé par les pays du Nord comme un médiateur ici et là. Et sa médiation permettait de régler certains intérêts. Et Blaise s'en regorgillait. Je prends un exemple. Quand Blaise a convoqué Tadis Kamara en Guinée pour une médiation, j'avais dit, je n'étais pas le seul, à deux personnes que dans la semaine à venir, attendez-vous à des problèmes avec Tadis en Guinée. Et cela a été le cas. Et je crois que c'est trois ou quatre jours après que quelqu'un a tiré sur Tadis Kamara à bout portant. Donc Blaise était celui qui négociait et celui qui tuait quand il fallait tuer, il faut le dire ainsi. Celui qui écartait quand il fallait écarter. Et c'est cela qui fait donc que pendant longtemps, le règne de Blaise était un règne de sang. Un règne sanguinaire, mais d'une sanguinérité qui n'était pas visible par ceux-là qui n'avaient pas le temps d'analyser la chose politique dans sa profondeur. Le peuple burkinabé en a fortement souffert pendant des années. Mais s'organiser à l'interne, se parler dans la diaspora, communiquer ici et là, c'est tout ça donc qui est arrivé à aboutissement le 28 octobre, le 30 et le 31 octobre pour permettre à un peuple burkinabé qui se préparait pendant des années ce peuple martyr à se débarrasser d'un homme qui a été à la base de tout ce qui s'est passé en Sierra Leone, au Libéria et qui en fait était capable de créer une instabilité à chaque fois qu'il le voulait pour ensuite se proposer comme médiateur. Si c'est celui qui fait la médiation et celui aussi donc qui était à la base des conflits... Il y a un problème. Il y a un problème. Oui, mais comment le Burkina doit faire pour sortir de cette situation de façon définitive ? Je ne parle pas de l'instantanéité, la situation actuelle, je parle de façon globale, une stabilité définitive. Vous savez Antoine, souvent certains ne le savent pas, le Burkina est un peuple qui pendant des années a eu une avance sur beaucoup d'autres peuples en Afrique, de par la discipline, de par la citoyenneté, de par le comportement politique. Et c'est ce que Sankara d'ailleurs a synchronisé à l'époque en disant nous allons nous faire appeler le pays des hommes intègres. Aujourd'hui, le Burkina est dans une phase de consolidation d'un processus de démocratie, de libération politique enclenché depuis des années. Antoine, rappelez-vous l'insurrection de 1966 au Burkina Faso ? Déjà, six années après les indépendances, six ans seulement après les indépendances, le peuple burkinavais avait conduit une insurrection qui avait donné ses résultats. Donc de 1966 à 2007, 2014 et 2015, c'est un chômage parcouru. Et ce que le Burkina est en train de faire depuis le 28 octobre, le 30 et le 31, était en fait, de notre avis, l'aboutissement d'un processus de maturation politique arrivait à un moment où aussi il y a eu une sorte de révolution citoyenne avec des mouvements qui s'appellent le balai citoyen et d'autres et d'autres qui ont tenté donc de prendre tout cet héritage-là et d'aider à voir comment le Burkina désormais va sortir de la torpeur, de la crainte, de l'obscurantisme pour se positionner. Et c'est ça qui est pour nous l'élément essentiel qu'il fallait comprendre quand le 17 passé, Djeng a tenté de récupérer les choses pour tenter de récupérer et d'annihiler tous les efforts de tant d'années. Aujourd'hui, je fais partie de ceux qui pensent que, irrévocablement, le Burkina et avec lui la CDAO vont dans un processus de consolidation de la citoyenneté, de la démocratie et plus rien ne se fera désormais comme avant au Burkina, comme d'ailleurs en Afrique de l'Ouest et certainement dans tout le territoire africain. Très bien. Alors, vous, au Forum Social Sénégalais avec d'autres organisations de la société civile sénégalaise, ces organisations, vous avez eu à vous réunir par rapport à la situation, vous avez médité là-dessus et vous avez fait des propositions. Est-ce que vous pouvez revenir sur la quintessence de cette rencontre et des propositions que vous avez faites au président Macky Sall qui est le principal médiateur en tant que président de la CDAO ? Oui. Vous savez, quand les choses sont arrivées le 17, certains tout de suite ont reçu des messages de nos amis du Burkina, de nos frères du Burkina, y compris même des Burkinabés de la diaspora, et bien on dit, voilà la situation, qu'est-ce qu'on doit faire ? Comment vous allez aussi donc être à nos côtés ? Bon, pour qu'on sente qu'on n'est pas seul. Et nous nous sommes parlé. Nous avons vite vu que quand la presse a analysé la situation, beaucoup de mouvements africains au Sénégal, au Mali, ou jusqu'au Cameroun, se sont manifestés des déclarations fusées un peu partout. Nous avons pris sur nous, au sein du Forum Social, l'initiative de dire, il est bon que chaque organisation tente de parler, de se faire entendre, mais il est mieux que nous nous retrouvions tous ensemble, ici en tout cas au Sénégal, pour tenter de faire une recette qui va être mise dans une marmite et sorti d'une marmite sur une calabasse africaine, pour que ce soit beaucoup plus digeste pour tout le monde, comme pour parler symboliquement. C'est dans ce cadre que nous avons appelé nos frères de Yanamar, appelé nos amis du M23, appelé nos soeurs aussi de l'Association des juristes sénégalaises, les jeunesses panafricanistes, ici, Sentinelle, tous ces différents mouvements, les intellectuels du Sénégal, mais pour leur dire, ce que chacun est en train de faire est bien, mais c'est mieux que nous le fassions ensemble. Harmoniser vos différentes actions. Harmoniser les positions, d'autant plus qu'au Burkina, les amis nous disaient, nous attendons beaucoup du Sénégal. J'ai dit, mais pourquoi attendez-vous beaucoup du Sénégal ? Ils nous disent, le Sénégal aussi a donné un exemple de mobilisation citoyenne sur une question qui était essentielle, mais ensuite aussi, Diouf, vous avez tout le temps été à nos côtés. Finalement, le Sénégal est en laboratoire pour les autres pays africains. Il y en a quand même des choses à considérer comme telles. Oui. Même si ce n'est pas de l'autoglorification, il y a quand même des choses que le Sénégal a tenté de servir comme modèle de laboratoire dans le processus démocratique en Afrique et un peu dans l'omore. Donc, ils nous ont dit tout ceci et nous nous ont dit maintenant, Troisièmement, le Sénégal préside la CEDEAO. Et c'est la CEDEAO qui doit se positionner en premier lieu pour régler ce problème-là. Donc, pour tout cela, essayez de vous voir, de vous parler et de nous manifester votre solidarité ici au Burkina Faso. Nous transmettrons à toutes les organisations qui sont en train de se constituer dans ce qu'ils ont appelé le front de résistance. Au Burkina, donc, immédiatement, les citoyens, etc., ont créé ce qu'ils ont mis en appelant front de résistance pour parachever le processus de la transition. Mais c'est dans ces conditions, donc, que nous nous sommes réunis pour dire, adressons une correspondance solennelle sous forme de lettre au président de la CEDEAO qui se trouve être le président du Sénégal. Ça pouvait être un autre chef d'État en exercice, mais comme ça a été celui du Sénégal, pour nous, ça a été beaucoup plus facile. Nous avons donc tenté de voir que la diplomatie que le Sénégal est en train de mener sur place, comment lui montrer qu'elle n'est pas seule, cette diplomatie ? Parce que, vous savez, Antoine, en négociant au niveau international en tant que diplomate, en tant que médiateur ou international ou chef d'État, il y a beaucoup de pressions qui pèsent sur les épaules d'un négociateur international. Des pressions internes, des pressions externes avec toutes les formes de réseaux ici et là qui ont des intérêts. Oui, c'était une façon de le renforcer psychologiquement. Voilà, il fallait. Et qu'est-ce que vous avez dit au président Macky Salle ? Alors, nous avons dit au président, je vous donne une membrane de ce que nous avons dit au président. Allez-y. Dans le courrier, monsieur le président de la République, nous sommes des représentants de plusieurs organisations de la société sénégalaise et des personnalités indépendantes. Nous vous adressons à vous, président de la République du Sénégal et à l'exemple de la CEDEAO, comme médiateur pour le Burkina. Et au nom du peuple sénégalais, solidaire de la lutte démocratique du peuple burkinabé, nous vous félicitons de votre résolution de rester au Burkina tout le temps nécessaire pour trouver une solution à la crise ouverte par la tentative de coup d'État rétrograde et anachronique de régiment de la sécurité présidentielle. Par ces diverses implications, la situation intervenue au Burkina constitue une sérieuse menace à la sécurité des peuples de la sous-région et de l'ensemble de l'Afrique dont elle entrave le développement démocratique et le progrès. Nous l'avons dit des termes comme ça. Nous avons rassemblé aussi les éléments qui nous sont venus du Burkina. Oui, comme quoi ? Comme quoi, certains mouvements au Burkina nous ont dit « Dites à votre chef d'État que sa responsabilité est engagée dans ce qui va arriver. » Si en tant que négociateur de la CEDEAO, il ne préservait pas les intérêts du peuple burkinabé qui a sacrifié énormément de choses au mois d'octobre, il n'a qu'à comprendre que sa responsabilité est engagée dans les turbulences et l'instabilité à longue durée qui pourraient arriver au Burkina Faso. Dites-lui aussi que le Burkina et le Sénégal sont liés par des liens de sang. Et il y a beaucoup de Sénégalais au Burkina Faso. Si dans sa négociation, les intérêts du Burkina ne sont pas préservés, sans doute il peut arriver que les burkinabés considèrent les Sénégalais comme étant les responsables de ce qui est arrivé et pourraient éventuellement envisager des actions qui pourraient être très mal vues par la communauté sénégalaise. C'est lourd comme responsabilité pour le président Macky Sall. Nous avons responsabilité tous ces éléments-là. Et nous avons constitué un dossier pour dire au président du Sénégal « Voilà ce que nous vous donnons comme élément d'information à mettre dans le panier de négociation. » De sorte que vous sentiez que vous n'êtes pas seul.